Mais tu vois aussi, il y a beaucoup de gens qui parlent de faire du cinéma, du cinéma, du cinéma, mais il y en a très peu finalement qui se confrontent à la dure réalité des tournages, je ne saurais dire mieux. Ouais, parce que le cinéma pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est les glames, c'est les strass, les paillettes, c'est les... Hein, monsieur ? C'est les... Les tapis rouges, les champagnes, les tenues de soirées, les femmes, les belles voitures... Le cinéma, non, ce n'est pas ça. Le cinéma, c'est... Si tu fais du cinéma, tu seras plus souvent confronté au froid, aux problèmes de régie et aux pattes. Ok, bonjour, je m'appelle Robin Derriot, du coup j'ai réalisé ce film qui s'appelle Paris et Noir à l'école de la Cité. Moi, en tant que producteur en renfort, puisque je suis arrivé très tard sur le projet, je me suis rendu compte de toute l'ambition qu'avait Robin pour le film, et elles étaient vraiment à un haut niveau. Et en même temps, on avait tous très envie de voir un film ambitieux. L'histoire, c'est une histoire assez simple, c'est un conte pour enfants sur le street art. C'est un conte qui parle des graffitis qui prennent vie la nuit et qui nous raconte des histoires. Parce que moi, quand je passe dans Paris la nuit, ça m'inspire beaucoup. Je vois tous ces graffitis, je me dis, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à raconter ? Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses quand même, ils ont vu beaucoup de choses passer. Qu'ils soient effacés ou non d'ailleurs. Les graffeurs vont prêter leur dessin qu'on a ensuite animé. Il y a pas mal de plans d'incrustation sur fond vert, d'animation de graffitis sur les murs, qui a du boulot de tracking, d'animateur de dés, etc. C'est Aline qui s'est chargée d'animer la plupart de ses graffitis. Ce sont des vrais graffitis qui apparaissent dans le film, notamment Wanks, Day, Tarek, Monsieur Chat qui est le plus connu, et qui a vraiment été très cool de nous filer son chat. D'ailleurs, l'anecdote est assez rigolote. Je cherchais vraiment et tout d'un coup, de la fenêtre de chez une amie, je vois le chat peint et donc mon amie me dit qu'en fait, elle garde les enfants des gens de la maison d'en face. Et du coup, j'ai le contact de Monsieur Chat comme ça, que je rencontre le lendemain et qui est OK pour que son chat soit animé. On a aussi John Hammond qui fait un petit clin d'œil dans le film. Donc ça, c'est assez marrant parce que c'est un gars qu'on peut voir un peu partout. Pour lui, c'est la promotion qu'il fait l'artiste. C'est une photo qu'on a animée, on a donné vie à cette photo. Avec lui, on l'a vraiment filmé. C'est très chouette de sa part d'avoir rejoint le projet. Robin lui-même a participé à ses plans en tant que graphiste. Donc au total, on a arrêté à 5-6. Ça a pris à peu près deux mois. Depuis deux mois, deux mois et demi que je suis dessus. Depuis qu'on a reçu les roches, faire les tracking, enlever les fronts. Donc là, il y a eu pas mal de faits spéciaux à faire pour un court métrage de 10 minutes. On va descendre de la tour tout en haut. Il y aura un chat qui sera dessiné. Ok ? On va descendre et on va avancer le travelling jusqu'ici. Et là où je suis, il y aura JP Manova. D'accord ? Vandal. Qui sera en train de vous annoter. La scène du frigo, elle était très intéressante. Il y avait beaucoup de choses à préparer. Donc du coup, on était un petit peu short. Mais on y est arrivés. Il y a eu ce drone qui a refusé de décoller. Tant pis pour lui. Et puis il y avait surtout beaucoup de figurants. Beaucoup de figurants, il fallait mobiliser assez longtemps. La scène est courte dans le film. Mais il faut voir qu'elle nous a pris quasiment une nuit entière. Donc il fallait mobiliser des figurants pendant une nuit. Qu'ils soient volontaires, qu'ils soient contents d'être là. Qu'ils nous écoutent, qu'ils restent calmes aussi. Pour qu'on puisse avancer sans perdre de temps. Il fallait pas mourir de froid. Du riz, un bon chili. Un petit peu de piment pour chauffer le tout. Et là, tu survis. Avec un rappeur au milieu. Une machine de guerre au dessus de nous. J'ai un drone. C'est cool. Et on y est arrivé. Même si parfois, il y a des petits quacks. En fait, ils vont virer tous les figurants avec une stratégie. Donc il faut très rapidement une solution. Déplacer tout ce qui est la logistique. Notre temps. Notre nourriture. Ce qu'il faut pour chauffer la nourriture. Les ingrédients. Et la centaine de figurants. Il faut déplacer des gens d'un point B. Il fait froid. Il fait super froid. La filu, elle est morte de froid. Mais on est déter de ouf. Voilà. Genre la patate. Et on y est arrivé. Je dois avouer quand même que ça a été un petit peu short. Mais on y est arrivé. Alors dans le film, on voit une très belle lumière. Mais on m'a pas vu suer derrière. Mais j'ai beaucoup sué. C'est que j'ai besoin d'une douche. Ah oui. Mais tu sais t'as une douche là si tu veux. Si t'as une serviette. Putain gars. Filme pas quand je dis aux gens que j'ai besoin d'une douche. Ecoute. L'hygiène passe après le film. Ok ? Fais chier. Silence. Ça tourne. Silence. L'endroit le plus intéressant où nous avons tourné. C'est probablement le lieu qui a été trouvé par Hugo Nolin. Le chef opérateur. Qui était un centre spatial si je ne m'abuse. Qui était à Orsay. C'est ça. En fait il y a une espèce de fat lab qui était là-bas. Qui encourage l'initiative qui sont les nôtres. C'est à dire faire du cinéma. Donc Robin à qui j'ai présenté Hugo. Ils se sont très bien entendus. Ils ont matché. Et Hugo a mis à disposition ce lieu dans lequel il a l'habitude de travailler. Et faire ses propres expériences filmatographiques. Donc un travail sur un fond vert. C'était un véritable défi technique. Alors ce film c'est un défi sur beaucoup d'aspects différents. D'abord c'est un défi simplement pour son histoire. Parce qu'il fallait qu'on trouve des toits. Il fallait faire une comédie musicale. Avec des rimes. Il fallait un bon texte. Un bon narrateur. Mathias Malzieux qui est le réalisateur de Jack et la mécanique du coeur. Aussi son auteur. Et aussi son compositeur. Pendant l'album. Il a fait plein d'albums avec Dionysos. Talentueux et pointé le bout de son. On ne le remarque qu'une fois qu'il a jeté son marqueur. Hier encore de son oeuvre. Il n'y avait désormais plus de retour en arrière. J'ai cherché le contact de Mathias Malzieux longtemps. Et j'ai mis trois mois. Et j'ai rien trouvé. Quand soudain. Je vois un mec se balader en skate. Dans la cité du cinéma. C'était Mathias. Je suis allé le voir. Je lui ai dit voilà mon projet. Et il m'a dit ok. Et en terme de composition musicale. Le film est assez intéressant. Parce qu'on a plusieurs univers différents. Déjà la musique en elle-même est assez particulière. C'est un style à part. C'est Simon Guirado et Christelle Racky. Qui ont composé l'ensemble de la musique. Et ensuite à l'intérieur on a rajouté des styles. Plutôt street, urbain. Du hip hop clairement. Avec J.P. Manova. Qui est un rappeur du 18ème. Très drôle J.P. Manova. Que j'ai rencontré après avoir fait un clip pour 12k. Il nous a présenté. J.P. m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton film ? Et je lui ai dit. C'est toi qui va le faire. Parce que c'est toi qui correspond le mieux au rôle. Et je l'ai convaincu en fait. En lui racontant simplement l'histoire. Il m'a dit. Quelqu'un qui raconte une histoire comme ça. J'en suis. Et c'est Mathieu Barbie. Qui s'occupe du montage son. Et des étudiants de Louis Lumière. Qui ont pris le relais pour le mixage. Qu'on est en train de faire en ce moment. Où on vous parle. Quand il le fallait. J'ai fait de la machinerie. Quand il le fallait. J'ai tiré des câbles avec les électros. C'est important. Quand il le fallait. J'ai fait de la prod. Pour régler que problèmes de logistique. Qui arrivent à chaque tournage. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un deuxième camion par exemple. Parce qu'on a tout dépensé dans la cocaïne. Mais il faut faire des choix stratégiques. Quand on tourne un film. Coq pour tout le monde. Et débéré gratos. Non mais non. Si c'était une scène de soirée. Moi en tant que prod. Qui gère la prod. Oui. Il y aurait eu de la coque pour tout le monde. Des saladiers. Comme à la grande époque NL+. Enfin. Je ne voudrais pas dire ça devant une caméra. Et euh. Bon. Sur le film. En fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Pour que. Pour que. Pour que. C'est un apport qualitatif au film. Sur un tournage on tolère pas les gens qui foutent rien. Donc du coup. Même quand des fois t'as rien à faire. Parce que ça peut sûrement arriver sur un tournage que t'as rien à faire. Parce que t'as fini ton taf. Faut que tu donnes l'impression que t'as un truc à faire. C'est vraiment très très important. Sinon on va se dire ce mec il est fainéant. Et puis. Ça plombe l'ambiance. Plus important à faire c'est que quand tu vas te déplacer. Tu vas pas simplement marcher. Faut que tu marches d'un pas décidé quoi. Ca donne vraiment l'impression que t'as... Allez. Exemple. Euh. C'est pas là. C'est pas là. En vrai je cherche rien du tout mais... Quand tu parles à quelqu'un tu lui regardes pas droit dans les yeux. Parce que tu es en train de faire autre chose. Donc c'est là tu fais écoute ta... Tu... Plus tard. Ok. Ils sont peut-être sur 10 hein. Le mieux c'est quand tu croises quelqu'un. Faut bien le faire comprendre que là il te dérange. Qu'il te gêne sur... Qu'il y a un obstacle entre toi et l'objectif qu'il faut t'accomplir. Pour que le film se fasse. Ça par exemple c'est très bien ça. Tu vois. On continue. Je veux dire... Tu... Ouais. C'est vrai. Ouais. Enfin bon. C'est pas mal aussi de... De balancer des trucs comme ça. T'en as pas besoin mais ça fait stresser les gens. Ça me prouve aussi que... Par rapport à toi. Ils sont pas en retard. Et donc du coup les gens se disent putain. Ce mec là il avance. Il a une longueur d'avance et tout ça. Les gens ils culpabilisent. Ils se sentent pas très bien. Et puis toi... Personne a capté que tu fous rien en fait. C'était pas facile. Mais on s'est adapté. Et... Je suis assez fier du résultat. Euh... Il y a un truc rigolo. C'est qu'on est... Historiquement... Les premiers à avoir amené... La F65. Qui est donc une énorme caméra. Sur les toits de Paris. On s'en est servi pour faire tous les fonds. De Paris. Qui apparaissent dans tous les... Tous les toits fonds verts qu'on a fait ensuite. Mais la vue en fait se trouve vraiment dans une zone inaccessible. Et c'est là où la caméra on l'a vraiment... Remorqué euh... Difficilement. On a mis 4 heures à tourner. 10 plans fixes. Où il y a pas d'acteurs. Juste les fonds. Et euh... Plus précisément euh... Sans autorisation de tournage. Faut savoir que le film... Euh... Parle du vandalisme. Parle du graffiti. C'est un univers très particulier. Et il faut savoir aussi que... Euh... On a fait pas mal de... 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 Plans. Sans avoir les autorisations. Oh ! 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 Oh putain ! Putain il y a des flics qui arrivent. C'est bon c'est moi. Oh ! 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 On est sous le signe du miracle. Et euh... Tant qu'on est pas arrêté y'a pas de soucis. Peut-être qu'on sera arrêté après cette vidéo. J'en sais rien. Non mais... Il faut savoir que tout le film est construit autour de ça. Alors... Autant le faire vraiment. La seule chose c'est qu'on a pas graphé sur les murs. Étant donné que tous les graffitis en fait sont animés ensuite. Pour la plupart des plans sur les toits. Euh... Il faut savoir que c'est du fond vert. Alors vous le verrez ou non. C'était une grosse contrainte. Pourquoi ? Parce que du coup on était euh... On était euh... 30 dans un studio plus ou moins réduit. Où on a dû construire des semblants de toit à matcher avec des rajouts ensuite en post-prod. Pour vraiment faire un toit qui a une certaine gueule. Les incrustations sur fond vert. Euh... Le but était de... De remplacer par des vues de Paris imprenables. Où les conditions de tournage auraient été trop difficiles. Pour shooter vraiment. Donc ça a été fait dans un studio. Dans ce cas là il y a un challenge technique. Où le chef-op doit à la fois éclairer un fond vert. Pour qu'il soit pour nous facilement détourable. Et euh... Et à la fois essayer de matcher au plus à l'intention et aux lumières. Pour pouvoir être présent sur ce rooftop. Dans Paris. Tourner avec des fonds vert c'est compliqué. Puisque du coup euh... Rien n'est là. Rien n'est vrai. Et il y a que l'interprétation qui peut... Qui peut faire que ça marche. Comme il y a vraiment rien autour pour euh... Sur lequel s'appuyer. C'est comme un degré de plus je trouve pour euh... Pour euh... Travailler l'interprétation. Donc c'est intéressant. Compliqué mais intéressant. C'est... C'était hyper intéressant. Et c'est clair que ça demande de se mettre en condition. Euh... C'est moins évident que quand on... Quand on est dans un vrai décor. Je pense qu'il va être au niveau de la porte bleue. Ouais. Il faut qu'elle regarde. Bauche cadre. On est d'accord ? Euh... C'est cool. J'ai bien aimé. Coupez. Vous verrez jamais un toit qui a une aussi belle vue sur Paris. Euh... Pour euh... Pour une simple raison. C'est qu'on a tourné sur ce toit. C'est le toit d'ailleurs où on voit Ed à un moment qui... Qui parle au chat. C'est les seuls moments où Ed parle du film. Il n'y a rien de plus beau que ce tableau mon ami. Rien de plus subtil que le mystère de Paris à nuit. Alors euh... Finalement il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de tournage sur les toits. Il me semble un soir de tournage. Et c'était compliqué pour des raisons de sécurité. C'était compliqué pour des questions d'autorisation il me semble. Et par contre c'était magique de se retrouver là avec la tour Eiffel. Un panorama incroyable sur Paris. Et tout de suite ça te... Mais là contrairement au fond vert dans un truc où tu ne peux qu'être dedans tout de suite. Ouais les toits de Paris je me souviens c'était quand même un beau challenge. C'était quand même un beau défi. Ça fait partie des trucs qui m'ont boté sur le projet. Quand Robin m'a présenté sur le projet. Je trouvais le concept assez cool. Animer des graffitis sur des murs ça a toujours été... Des jolis effets à faire. C'est un défi technique. Plus de 100 diplômes comme ça pour un court métrage. C'est un petit challenge pour nous. Alors ce qui m'est séduite dans cette histoire c'est... Ce rapport à l'imaginaire d'un enfant qui ne passe pas malgré l'âge adulte. Ce personnage très urbain et un personnage d'artiste. C'est un peu une mise en abîme de Robin qui a mis pas mal je crois de lui dans ce rôle là. Il y avait aussi tout ce côté de l'ambiance de Paris la nuit. Qui pour moi fait partie des fantasmes de cinéma. Puis toute cette histoire de contes et de narration. De mélange avec l'animation. De ce personnage du chat qui fait vraiment aussi partie de Paris. Alors moi je ne connaissais pas du tout le street art. C'est vraiment un milieu que je ne connais pas. C'est ça aussi qui m'a attiré je pense. C'est parce que je ne connais pas. Et c'était chouette de rentrer dedans. En plus Robin qui connaît bien. M'en a parlé. Et c'est ça qui m'a plu en fait. De parler de tous ces petits dessins qu'on voit tout le temps dans Paris. Ou auxquels on ne fait pas forcément attention. Et en fait ils ont tous une histoire quoi. J'ai eu beaucoup de chance que le projet voit le jour. Pour moi le plus gros défi reste quand même d'avoir fédéré autant de gens. Et je pense que c'est défi relevé. Parce qu'on a 180 personnes au générique. On a des gens impliqués dans tous les milieux différents. On a Laurence qui est de DACP. Ils ont produit L'Ascension avec Amet Silla l'année dernière. Qui ont produit mon film du coup. C'est à dire que sans eux, sans leur aide. Leur aide directe. Je n'aurais pas pu faire ce film. Je fais ce film avec très très peu d'argent. Il en vaut beaucoup plus que ce qu'on a mis dedans. Et il s'avère que Ilan et Laurence m'ont fait confiance. Et ils m'ont dit on veut voir ce film. Et aujourd'hui on le sort grâce à eux. Donc je voudrais les remercier déjà. Je pense aussi à tous les autres partenaires. Next Shot, IRP Auto, Small Studio, Digital Factory. Qui nous permettent d'avoir des locaux et du matériel professionnel. Moi je me profite du making of aussi. Pour saluer tous les camarades de l'école à la Cité. Qui étaient là pour donner un coup de main à Robin. Il y avait Charlie par exemple qui était un making of. Il y avait Desil. Il y avait Kenza. Il y avait Quentin. Auguste. Pierre. Moi ça me plait énormément de voir cette fraternité en fait. Sur un court métrage. Pour pouvoir faire le film qu'un réalisateur a vraiment imaginé de A à Z. Le merveilleux mariage entre Robin et Hugo. Hugo de Louis Lumière. De l'autre côté de la Nef. Des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Et qui font quand même très plaisir de voir les deux écoles main dans la main. J'espère que vous allez apprécier le film. N'hésitez pas à me contacter ensuite par Facebook ou par mail. Vous trouverez facilement pour me dire ce que vous en pensez. Et j'espère qu'on se retrouvera en festival notamment. Salut ! 3, 2, 1, 9 ! Non ! Wouhou ! Merde, je n'ai pas obligé. Salut ! Non! Thé, T ми F. Ta licenses wasme. 1, 3, 2, 3 ! 2, 3 ! 4, 3 ! 2, 3 ! 2, 3, 4 ! 1, 4 !